Eh c'est marrant. Je suis ton père. Monsieur Pignon ? Oui ? Toujours du côté de Morges avec Yegor Gran. Formidable Yegor Gran, on le suit sur Juste Culture. C'est la revanche de Kevin, des bonbons acidulés comme on aime lire. Et là, le nouvel ouvrage. Quelques mots pour nous présenter dans un contexte un peu musclé en plus. Eh bien, c'est Z comme Zombie. Oui, cela parle de la responsabilité des Russes dans la guerre en Ukraine. Pour résumer, on dit souvent que c'est Poutine le seul responsable. Et qu'il suffrait de l'enlever pour que tout aille mieux. Que le commerce redevienne comme avant. Eh bien, pour moi non, la situation est beaucoup plus complexe. Et les Russes ont une grande, grande, voire une immense responsabilité dans ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Comment vous faites pour écrire des livres qui s'inscrivent dans des thématiques quasiment immédiates ? Il y avait eu celui sur la vie au temps du Covid, qui était déjà passionnant. Vous écrivez un peu en réaction. Quel temps vous prenez pour sortir comme ça ces petites bombes par rapport à ces sujets-là ? Alors, pour Z comme Zombie, en fait, à partir du moment où le 24 février est arrivé, j'étais en état de choc, comme beaucoup de gens. Et en fait, tous les autres sujets m'ont paru tellement négligeables qu'en fait, je ne pensais qu'à ça. Et puis ensuite, j'ai vu qu'il y avait des phénomènes, j'ai constaté des phénomènes très étranges qui arrivaient aux Russes justement. Par exemple, il y avait un habitant de Kharkov qui a appelé son père à rester en Russie, qui lui disait « Papa, on est en train d'être… on nous tire dessus. Je ne sais pas combien de temps on va rester en vie. » Voilà, c'est peut-être la dernière fois que je t'appelle. J'ai mis les enfants et ma mère dans une baignoire pour les protéger des éclats. Et son père, de l'autre côté, donc en Russie, disait « Je ne te crois pas ». Et alors, à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, il y a là un phénomène qui dépasse de loin la guerre, qui est quelque chose de peut-être plus effrayant même, c'est-à-dire le déni, à quel moment la parole de son propre fils est moins importante que son désir de croire à la propagande. Voilà. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je suis plongé évidemment dans le flot de ces nouvelles et de ces zombies. C'est vrai que c'est cette guerre forcément qui est terrible, c'est un contexte qui est grave. Est-ce que le personnage Volodymyr Zelensky vous a intéressé ? Un personnage qui a une trajectoire assez incroyable, un acteur, humoriste, producteur de télévision, devenu président, chef de guerre. On le compare parfois dans la presse à Winston Churchill. Est-ce que ça a été une matière littéraire que vous auriez eu envie de travailler, que vous allez peut-être travailler ? Peut-être plus tard. Non, simplement, évidemment, il a été absolument remarquable. Tout le monde du côté russe, on le traitait de clown. On disait qu'il allait s'enfuir dans les 12 heures après le déclenchement de l'offensive. Il a fait preuve d'un courage inouï en restant avec son peuple. Il est une force de cohésion remarquable entre l'armée ukrainienne, le peuple ukrainien, les simples citoyens qui se mangent les bombes. En fait, il est avec eux. Donc je dirais que c'est vraiment l'exemple assez remarquable de ce qui nous manque en Europe. en réalité d'hommes politiques capables d'aller jusqu'au bout pour une juste cause. Nous, on est trop dans la diplomatie, un petit peu, comment dire... Il faut toujours dialoguer pour tomber d'accord, quelque part, quel que soit le sujet. Alors qu'il y a parfois des circonstances où on ne peut pas dialoguer. Il faut juste serrer les dents et se défendre, ce qu'il a fait admirablement. Merci beaucoup. En tout cas, pour la suite, ce sera Z comme zombie en librairie. On y va chez nos libraires. C'est que du plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.